Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, film d'horreur. Il y a une youtubeuse littéraire que j'adore qui s'appelle Chez Olivre, qui a récemment tourné avec sa copine Milly un tag sur les films d'horreur. Et j'ai trouvé ce tag vachement cool, du coup je me permets de le reprendre. Évidemment, vous aurez le lien en barre d'infos de la chaîne de Chez Olivre. Si vous êtes un amateur de manga, n'hésitez pas à aller vous abonner, vous allez voir, elle est géniale. Ses avis sont toujours bien détaillés et elle me fait mourir de rire. Bon, le tag, c'est pas elle qui l'a créé, je crois, je sais plus qui l'a fait. Soit je vous le mettrai en barre d'infos, soit je vous mettrai que la chaîne d'Olivia, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mon film préféré, j'ai deux films que j'arrive pas à départager, parce qu'en fait, le premier, c'est pour moi le film d'horreur qui m'a le plus marquée. Et le deuxième, c'est un autre film que j'adore, mais lui, pour le coup, je le regarde au moins une fois par an parce que je le trouve tellement génial. C'est surtout l'histoire et l'atmosphère qui m'ont enchanté dans ce film-là, alors que le premier, je le regarde pas souvent, j'ai dû le voir que 3 ou 4 fois dans ma vie maximum. Du coup, je ne sais pas lequel des deux ce serait le plus juste que je cite. Je sais pas, j'y arrive pas. Du coup, je vais vous parler des deux rapidement. D'un côté, vous avez The Descent, qui est un film d'horreur, je crois, déconseillé au moins de 16 ans, et à l'époque où je l'ai vu, j'en avais 10. Voilà, voilà, 3 semaines de cauchemar pour moi, hop ! Ce film, je le trouve incroyable parce que déjà, l'histoire est plutôt chouette. Bon, c'est des filles, c'est basique pour un film d'horreur, mine de rien. C'est des filles, en fait, qui vont faire de la spéléologie dans des grottes, et il se trouve que dans ces grottes, en fait, vivent d'étranges créatures qui ressemblent à des humains, mais qui n'en sont pas, qui ne se déplacent pas grâce à la vue, mais grâce au son, et en fait, ces créatures mangent les humains, tout simplement. Déjà, je trouve qu'il a une ambiance plutôt cool. Les créatures, je les trouve assez terrifiantes. Moi, quand je regarde un film d'horreur, en fait, je me projette ça, j'essaie de me le projeter dans le réel. Donc, quand j'ai regardé ce film, je l'ai pris comme ça, je me suis dit, imagine c'est vrai, et du coup, ça fait que si tu imagines que c'est vrai, c'est quand même ultra flippant et impressionnant. Et ce que j'aime bien avec ce film aussi, c'est qu'il arrive à la fois à être... à me faire peur au niveau de son histoire et de ses personnages, et en même temps, il arrive à m'émouvoir avec une fin que je trouve méga stylée pour le premier, et en même temps, j'arrive à le trouver dégoûtant. Les films gores, moi, honnêtement, j'en ai rien à cirer. C'est pas un pente l'horreur qui m'impressionne, en fait. Je trouve que la plupart des films gores sont plus ridicules qu'autre chose et pas crédibles, du coup, j'aime pas ça. Mais celui-là, je trouve qu'il arrive à être gore, mais en même temps, à rester cohérent dans l'univers qu'il propose, et que le gore qu'on peut voir dans ce film, il est assez impressionnant, parce que bien mis dans son contexte, et que voilà, c'est pas un film qui repose sur le gore, du coup, ça reste efficace pour moi. Quoique la scène la plus dégueulasse, pour moi, c'est même pas à cause de sang, c'est à cause d'autres choses, mais je n'en dirai pas plus. Et le deuxième, celui dont je raffole et que je regarde tous les ans, c'est l'orphelinat, celui-là, il est merveilleux. C'est l'histoire d'une jeune mère qui s'appelle Laura, elle a un petit garçon qui s'appelle Simon, qui doit avoir environ 7 ou 8 ans, et elle est mariée. Et en fait, quand elle était petite, elle a été élevée dans un orphelinat, donc ça se passe de nos jours, et elle, c'était du coup, à la fin du 20e siècle, et elle a grandi avec plusieurs enfants et tout ça. Et quand elle a vieilli, elle a décidé de racheter cette orphelinat pour déménager avec sa famille dedans. Et en fait, Simon, son petit garçon, commence à voir des amis imaginaires, donc elle trouve ça un petit peu bizarre, mais elle ne s'inquiète pas plus que ça. Sauf qu'à un moment, ça finit par dégénérer, et Simon disparaît. Du coup, la mère va tout faire vraiment pour retrouver son enfant, et à chaque fois, on est à la frontière entre le réel et le fantastique. On ne sait pas ce film, en fait, si ce qui se passe est dans la tête de Laura, ou si c'est vraiment des faits réels. Et c'est ça qui est hyper impressionnant, et en même temps, vous avez une intrigue super angoissante, parce qu'on a ce gamin qui est disparu, et on ne sait pas si on va le retrouver mort ou vivant. On a cette mère incroyablement désespérée qui fait absolument tout pour retrouver son fils, et qui en même temps est prise pour une folle un petit peu, même par son mari, il croit qu'elle déraille un petit peu. Et les gens aussi commencent à trouver qu'elle exagère, voilà, qu'il faudrait peut-être qu'elle passe à autre chose, malheureusement, parce qu'il y a peu d'espoir qu'on retrouve son enfant. Une histoire, mais juste incroyablement forte et émouvante. Et en même temps, l'horreur est présente, l'atmosphère que je trouve hyper angoissante, et en même temps, l'histoire est vraiment sordide, en quelque sorte. Et en même temps, elle a un côté à la fois, je sais pas, que je trouve charmant, élégant, et incroyablement beau et émouvant. Pour moi, en fait, c'est un film d'horreur qui arrive à te terrifier, et à avoir un excellent scénario, d'excellents personnages, un excellent rythme, et en même temps, une histoire hyper intéressante et émouvante, quoi. J'ai pleuré à la fin de ce film, s'il vous plaît. Un film d'horreur, ça peut être émouvant, mais c'est pas le but premier, je dirais. Mais là, vraiment, c'est une histoire qui, personnellement, me touche énormément. Il y a plein de moments dans ce film, en fait, qui sont très symboliques, et quand vous le voyez plusieurs fois, vous voyez toujours de nouvelles choses, et vous comprenez des choses de différentes façons. Il y a des événements dans ce film que j'interprète beaucoup plus gravement, maintenant que j'ai 24 ans, voilà, que je suis un peu plus mature, alors qu'à l'époque où je l'ai vue, j'étais encore au collège. J'avais compris le film, mais il y a quand même quelques éléments qui m'avaient échappé. Et plus je grandis, et plus je me rends compte de la gravité, entre guillemets, de cette histoire, et voilà, ce film, il est juste incroyable. Regardez-le, si possible, en VO, en espagnol, parce que ça rajoute vraiment quelque chose, il est juste... Pour moi, ce film, il est mythique. Le film que tu n'oses pas regarder. Il y a un film que je n'ose pas regarder. Mais c'est purement parce qu'il a l'air juste horriblement dégueulasse. C'est The Human Centipede. Non mais, le concept de ce film, si vous ne connaissez pas, je vous laisserai aller checker, mais je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Est-ce que j'ai envie de voir ça, honnêtement ? Non, non, je n'ai pas envie de voir ce truc immonde. C'est mort, c'est dégueulasse, putain ! Le film d'horreur qui t'a fait faire des cauchemars. Alors ça, c'est une histoire assez marrante, entre guillemets. Quand j'avais 12 ans, j'ai regardé pendant les vacances d'été avec ma meilleure amie The Grudge. Ce film, je l'ai beaucoup aimé, il m'a fait peur, voilà, mais voilà, pas plus qu'un autre, on va dire. En plus, je l'avais regardé avec ma meilleure amie, donc je n'ai pas dormi seule le soir. Je n'ai eu aucun traumatisme avec ce film, mais, donc ça fait plus de 10 ans, quand je fais des cauchemars, alors je ne fais pas souvent des cauchemars, mais ça m'arrive quand même de temps en temps, comme tout le monde. J'en fais très peu, mais quand j'en fais, c'est toujours des trucs très angoissants et hyper souvent, il y a la fille de The Grudge qui revient dedans. Donc pour ceux qui l'ont vue, vous voyez le topo, les longs cheveux longs, la démarche cassante et surtout ce cri de gorge là. Mais ce truc, ça m'a traumatisée en fait. Mais c'est juste que je ne me rendais pas compte à l'époque, mais en fait, je crois qu'inconsciemment, ça m'a vraiment traumatisée. Parce que pour que je la revoie dans la plupart de mes cauchemars, c'est quand même qu'il y a un truc, vous voyez. Et même une fois, je me rappelle que je commençais à m'endormir, voilà, une journée normale. Je n'avais vu aucun film d'horreur et d'un coup, j'étais encore un peu jeune, donc j'avais encore mes petites frayeurs, genre j'espère qu'il n'y a pas un monstre qui va surgir de sur mon lit. Et au moment où je commençais à être calme, je n'avais aucune angoisse, j'ai entendu un bruit dans le couloir. A l'époque, j'étais juste à côté du couloir et j'en mets la porte ouverte. Ça a fait le même bruit que la meuf de The Grudge. Je vous jure, j'ai eu peur ! Mais j'ai allumé ma lampe, j'ai été fermer ma porte et j'ai remonté ma couette jusque-là. Vous-même, vous savez que la couette, c'est la meilleure protection. Et je crois que j'ai dormi avec la lumière cette nuit-là. Ton thème préféré dans le genre ? Alors, question facile, c'est le surnaturel. J'adore les films d'horreur qui parlent soit d'esprit, de fantômes, de revenants, surtout quand ils vont rentrer en contact avec des enfants, je trouve ça, j'adore. Ou alors tout ce qui est lié à l'exorcisme, à la possession, voilà. Et particulièrement, comme pour l'orphelinat, quand ça joue entre le réel et le fantastique, ou que pendant tout le long presque, en fait, tu doutes de ce que tu vois. Tu ne sais pas si le perso principal est fou, s'il a des hallucinations, ou si ça arrive vraiment. Et ça, c'est le genre de film que j'aime le plus. Plus un pour tous les films de ce genre qui ont une ambiance gothique. Je pense particulièrement à La Dame en Noir, qui est un de mes films préférés, parce que je le trouve terrifiant dans son ambiance, en fait. Dans la manière dont il amène les choses, dans la manière dont il présente visuellement les choses. Je pense à la scène où on voit le rocking chair, avec tous les jouets pour enfants autour. Je trouve que ça, c'est une vraie ambiance esthétique de film d'horreur. Et puis, bon, c'est un film dans un manoir, il y a un cimetière, des costumes, enfin voilà, j'adore ce genre de film avec ces ambiances-là. Et celui-là, dans le genre, je le trouve hyper réussi. J'ai moins aimé le 2, mais le premier, pour moi, il est exceptionnel. Ton dernier film d'horreur vu est le moins réussi ? Alors, je n'arrive pas à comprendre si je dois dire deux films, du coup, le dernier vu est le moins réussi, ou si c'est les deux en même temps. Du coup, je vais dire les deux en même temps, et je vais répondre La Nonne, qui, en soi, se laisse voir. Ce n'est pas un mauvais film, l'histoire est pas mal, mais niveau horreur, en fait, j'ai un problème avec les films d'horreur, je vous explique. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je n'ai pas vu un bon film d'horreur. Bon, déjà, c'est un genre que j'ai mis un petit peu de côté ces derniers temps, c'est vrai, mais, en fait, c'est surtout parce qu'à chaque fois que je décide que je vais enfin regarder un film d'horreur, ben, je suis déçue. À chaque fois, je le trouve bidon. Pour moi, ces dernières années, le seul qu'il y a eu grâce à mes yeux, c'est les deux Conjuring, que je trouve absolument excellents, mais les autres, je les trouve, mais nuls ! Il y a tout qui est codifié, mais de A à Z, tu t'attends à tout, tu t'attends... Dès qu'il y a un truc qui va surgir, mais tu t'y attends, parce que tous les codes sont tellement trop respectés, qu'en fait, ça ne me fait plus du tout peur, au bout du compte, je m'ennuie profondément devant, et surtout, je trouve que dans les scénarios, ça devient de moins en moins crédible. Dans le genre, d'ailleurs, je trouve que les Annabelle sont complètement bidons, alors le 1 ou le 2, on m'avait dit que le 2 était mieux, mais que nenni, je les trouvais aussi nuls que le premier ! Le meilleur et le pire moment dans un film d'horreur ? Alors, pour moi, le meilleur, je dirais... Les films d'horreur, ils ont un code, c'est qu'au début, ils sont chiants, parce qu'au début, les persos, voilà, on les voit suivre leur quotidien, ils ont des vies normales, machin, rien de plus banal, et tout d'un coup, il commence à se passer les premiers trucs. Le premier sont bizarres, le premier objet déplacé, la première réaction bizarre de quelqu'un, et c'est ça que je trouve génial, c'est quand, en fait, tout commence à arriver petit à petit, et que ça commence à réveiller les persos, et à perturber leur quotidien. Le pire dans un film d'horreur, alors il y a tellement de choses qui rentrent dans cette catégorie, comme je vous le disais, donc les jumpscares qui sont hyper attendus, tu le sais maintenant, dans la plupart des films d'horreur, c'est dommage de le dire, mais tu le sais qu'il va se passer un truc, genre il y a la musique qui s'arrête, les personnages ont l'air d'être en suspension, et d'un coup, il y a le truc qui arrive. Alors oui, tu peux peut-être sursauter un petit peu sur le coup, mais même pas en fait, non, tu le sais que ça va arriver. Du coup, je trouve ça tellement nul, et puis les jumpscares qui sont pas crédibles également, voilà. Il y a également ce moment où le film est cohérent, et puis tout d'un coup, il se passe un truc bidon, et que ça rend le tout vraiment plus cohérent, ou que ça va trop loin dans l'envie de faire peur, et que du coup, ça ne fait plus peur du tout, au contraire, c'est même ridicule, t'y crois plus. On pourrait aussi également parler des réactions totalement stupides des personnages. Ils entendent un bruit bizarre dans le noir, du coup, ils vont y aller, ils vont aller voir ce que c'est, et ben oui, en pleine nuit, sans allumer la lumière, sans prendre quelque chose. Oui, c'est normal après tout. Bon, d'un côté, s'ils n'avaient pas ces réactions, il n'y aurait pas de film d'horreur, on est d'accord. Mais bon, à chaque fois que j'en regarde, et qu'il y a des trucs comme ça, je me dis, non mais, vous êtes stupides ou quoi les gens ? Allô ? Dans les meilleurs moments, j'aurais pu citer un truc aussi que j'adore, c'est quand tu vois le truc d'horreur, mais à l'arrière-plan. Genre, t'as le personnage en premier plan, qui vit sa vie, voilà, et là, d'un coup, au fond, tu vois une porte qui bouge, ou tu vois une tête, tout d'un coup, et après, tu la vois plus. Ça, j'adore, je trouve ça, mais trop hilarant. Enfin, pas hilarant, mais voilà, ça fait un petit effet d'horreur que je trouve vachement sympa, tu te dis, oh ! Comment regardes-tu un film d'horreur ? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, généralement, avec le temps et les années, je les regarde plutôt la journée, je me mets pas spécialement dans le noir, je, voilà, je me préserve un petit peu quand même. Après, ça m'arrive d'en regarder quand il fait nuit, mais j'ai pas d'intention, en fait, je regarde un film d'horreur au moment où j'ai envie de le regarder. La première scène d'horreur. Alors, mon premier film d'horreur, je l'avais regardé par hasard, parce que ma tante et ma belle-sœur le regardaient dans le salon, et moi, je devais avoir quoi ? 8 ans ? Et ça m'avait grave marquée, c'était en fait un film qui parlait d'extraterrestres qui étaient arrivés sur Terre, et on suivait le quotidien d'une famille normale qui, tout d'un coup, les autres commencent à arriver chez eux, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont surgir, ils essayent de se protéger et tout ça, et c'est vraiment le plus vieux souvenir que j'ai de films d'horreur. J'ai cherché pendant des années, mais j'étais incapable de me rappeler du nom, parce que bon, j'ai juste vu quelques scènes. J'avais beau chercher sur internet avec les mots-clés et tout ça, je ne l'ai jamais retrouvé, c'est que depuis l'année dernière, je suis retombée dessus à la télé, et j'étais trop contente, parce que du coup, j'ai pu le revoir. Et du coup, son nom s'est signé, tout simplement. Le film le plus dégoûtant ? Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une amatrice de films gore, parce que je trouve ça bidon. Ceux que j'ai pu voir et qui m'ont fait un peu de l'effet, je pourrais citer peut-être les premiers sauts, de sauts à sauts 3, je dirais que c'était vraiment pas mal comme trilogie. Après, ce n'est pas spécialement du dégoûtant avec du sang. La scène qui m'a le plus traumatisée, moi, c'est celle où la personne se fait congeler vivante, et à un moment, et elle arrive à un moment, auquel elle est gelée, donc tu tapes, son bras tombe, normal. Je pense aussi à la scène où un gars doit se couper le pied. Il y a également un autre film que je trouve dégoûtant, mais plus dans l'histoire que je trouve hyper sordide, c'est La maison de Cyr. C'est l'histoire d'un mec qui kidnappe des gens et les transforme en statues de Cyr pour les exposer chez lui. Et ça, ça m'avait vraiment... C'est quoi cette histoire ? Oh là là ! Comme vous voyez, pour moi, dégoûtant ne rime pas forcément avec sang. C'est plus dans les faits, en fait. Ça dépend. Une expérience bizarre avec un film d'horreur. Alors j'en ai une, mais elle n'est pas bizarre, elle est drôle. Je devais avoir environ 14 ans et en fait, avec une amie, on était chez moi, on s'était mis dans le noir et tout ça, c'était la nuit pour regarder un film d'horreur. Et on avait regardé REC. Je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais je vais devoir spoiler un élément pour vous raconter l'histoire. Si vous ne voulez pas vous spoiler REC, parce que c'est quand même le truc du film, je vous conseille de passer à la question suivante. Je vous mettrai le minutage. Du coup, dans REC, il y a ce gars chelou ou ce monstre qui habite dans la cave, vous savez, à la fin, là, qu'on le voit à la fin. Nous, on l'appelait le mec en slip parce que genre, il est tout maigre et il a juste un slip. Donc voilà, on lui a donné ce petit surnom. Il est assez flippant quand même, mais de rien, il est un peu dégoûtant. En plus, chez elle, elle habitait genre à 5 minutes à pied donc elle est rentrée toute seule. Je l'ai raccompagnée dans les escaliers donc j'étais au deuxième étage donc il y avait 4 escaliers à descendre. Et en fait, on parlait et d'un coup, on entend un bruit bizarre dans l'escalier. Du coup, pour déconner, je te pose la question à voix haute « Hé, c'est toi le mec en slip ? » Et quelques secondes après, il y a une voix hyper chelou qui me répond « Oui, c'est moi ! » Et avec ma pote, on s'est regardé ! On est partis en courant en bas de l'image et on a eu trop peur ! Je suis sûre que la personne qui a répondu elle s'est trop marrée. Du coup, ma pote, elle est rentrée chez elle mais genre bien le pas pressant et moi, je devais remonter mes escaliers je vous rappelle avant de pouvoir rentrer chez moi. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai bien appuyé sur le bouton de l'interrupteur pour être sûre que la lumière ne s'éteigne pas et j'ai détalé ! Je n'ai jamais été aussi vite pour remonter jusqu'à chez moi, je crois. On termine du coup avec la partie bonus alors je ne sais pas si elle a été mise en place par les filles pendant qu'elles ont fait leur tag ou si c'est déjà sur le tag d'origine mais je vais aussi reprendre ce truc-là parce que je trouve ça sympa. Je vais tout simplement vous donner des conseils pour ceux qui ne regardent pas une horreur soit parce qu'ils n'osent pas soit parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer soit parce qu'ils redoutent justement de se lancer là-dedans. Je vous conseille déjà, commencez par des films d'horreur soft donc moi je choisirais particulièrement ce que j'appelle des teen movies d'horreur donc des films pour ados horrifiques ou alors des comédies d'horreur. Je pense particulièrement Oscar et movie voilà, simple, rapide, efficace. Je pense aussi à Jennifer's Body donc là c'est un film d'horreur plutôt sérieux c'est pas une comédie mais c'est un film d'horreur pour ados concrètement si vous avez au-dessus de 16 ans il ne va pas vous faire peur c'est mort. D'ailleurs c'est un des films d'horreur préférés pendant plusieurs années je l'avais vu à 14 ans et je l'avais trouvé vraiment trop bien. J'ai revu plusieurs fois au fil des années et il y a un moment où j'ai commencé de plus en plus à penser que ouais en fait c'est quand même un petit peu un anarpura de ce film il n'est pas ouf mine de rien. Mais le fait est que je l'aime toujours parce que j'aime bien l'histoire d'amitié entre les meufs voilà. Même dans les films d'horreur c'est fou j'arrive à trouver des points qui n'ont rien à voir avec l'horreur. Il y a aussi les Zombieland alors je ne les ai pas vus mais je crois que c'est des films d'horreur pas tout de suite comme ça vous avez le temps d'évacuer le film pendant le reste de la journée. Ensuite allez-y vraiment crescendo ça veut dire commencer par voir des films dont les sujets ne vous font pas peur genre si les tueurs en série vous vous en foutez essayez de regarder un film d'horreur qui parle de tueurs en série peut-être que du coup ça va moins vous impressionner. Si vous êtes terrifié par tout ce qui est Exorcisme ne les regardez peut-être pas tout de suite ou alors essayez et si vous voyez que vraiment vous avez trop peur arrêter ça sert à rien de vous traumatiser. D'ailleurs la méthode inverse peut aussi être simplement efficace moi c'est comme ça que j'ai fonctionné et que je me suis mise au film d'horreur c'est-à-dire que je savais pas si ça allait me traumatiser je savais pas si j'allais avoir peur je savais pas si j'allais être sensible ou pas au truc je m'étais je regardais et puis voilà tout simplement. Des fois il suffit d'y aller à la manière forte et ça peut marcher. Donc oui il y a des films d'horreur que j'ai vu qui m'ont traumatisé entre guillemets mais ça a pas duré très longtemps ça a duré genre 2-3 jours et puis après j'étais passée à autre chose quoi. Dans tous les cas ne perdez jamais de vue que c'est un film quand vous avez trop peur n'hésitez pas à vous dire ça dans la tête c'est un film c'est un film c'est pour de faux c'est pour de faux mes deux derniers conseils c'est tout simplement ne vous forcez jamais si vous voulez tenter un film d'horreur allez-y si vous voyez vraiment que vous vous sentez pas bien du tout ça sert à rien de continuer si vous êtes avec des potes et ben vous pouvez plus bah tant pis faites jouer sur votre téléphone ou vraiment partez mais faites pas attention à ce que vos potes pensent ça sert à rien de vous vous traumatiser je sais qu'il y a des gens qui ont un niveau de sensibilité très élevé et qui font des crises d'angoisse et tout ça donc ça sert à rien de vous mettre mal si vous êtes dans ce cas là je veux dire franchement pensez à vous d'abord si vous êtes pas capable de voir des films d'horreur malgré vos essais bah tant pis ma foi bah c'est comme ça quoi les derniers conseils pour ceux qui sont un peu sensibles aux films d'horreur mais qui aiment bien regarder quand même un truc simple et efficace que moi-même je fais quand je vois un film d'horreur qui vraiment m'a quand même pas mal impressionné juste après je regarde un Disney voilà tout simplement ou alors je sais pas une comédie romantique feel good et qui vous met la patate moi je sais que mon choix se porte toujours sur un Disney rien de tel pour se remettre d'un film d'horreur qui vous a un petit peu secoué du coup voilà c'est tout pour moi j'ai terminé le tag j'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant si vous avez des films d'horreur à me conseiller qui sont sortis ces 5 ou 6 dernières années du coup je suis preneuse parce que comme je vous l'ai dit j'arrête pas d'en voir des nuls du coup j'en ai marre moi je prends vos conseils avec joie parce que je sais plus quoi regarder sur ce je vous fais plein de bisous et puis ma foi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous jusque là et puis bonne journée ou bonne soirée à vous ciao